Bonjour à tous, c'est Chris Suke, on se retrouve pour un nouvel épisode de Metal Gear Solid de Twinsnake sur Gamecube, l'euro-mec du premier opus. Et on est face au journal qui nous explique ce qu'on a fait dans le dernier épisode, donc c'est parti, on enchaîne et ensuite on continuera notre aventure. Alors Snake doit absolument essayer de porter secours au Dr Alemeric, ingénieur en chef du Metal Gear, afin de découvrir le moyen d'arrêter l'attaque nucléaire. Donc ça c'est en cours. Sa progression dans le deuxième sous-sol de l'entrepôt à Ogive nucléaire est stoppée par un seul recouvert de fil électrice à haute tension. Donc ça c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, avec le fameux missile Nikita. Sur les conseils de Deep Throat, il détruit le compteur électrique grâce à un missile télécommandé et peut donc continuer son chemin. Donc Deep Throat c'est un mec qu'on connaît pas encore, on entend juste sa voix dans l'émetteur de radio. Et pour l'instant il nous a été assez utile, mais on sait pas trop s'il est avec nous ou pas, mais pour l'instant il a l'air d'être de notre côté. Et il se dirige alors vers le nord-est de l'entrepôt à Ogive nucléaire, toujours au deuxième sous-sol. Ok, donc si vous vous rappelez on avait fait la rencontre du mec avec le sabre, qui avait fait un sacré ravage, bah voilà. Un putain de ravage dans le couloir, mais qu'on a pas croisé parce qu'il s'est barré juste avant. Ah c'est marrant parce qu'il l'a... Non. J'ai cru qu'il enjambait les corps. Attendez. Ouais si si, il enjambe les corps. En fait quand on court, il s'arrête. Ok, ça c'est pas mal le petit détail. Ah, c'est un petit détail, mais ça a son importance. Moi je trouve ça classe. Alors on continue. On avait pas ouvert la porte, qui apparemment électrifié, parce qu'en fait le mec avait pété la porte. Et comme on a pas de... de passe niveau 4, on peut y aller. Grâce à lui. Là il va faire un massacre encore. Ah mais c'est lui qu'on cherche. Putain faut pas qu'il le tue parce qu'on en a besoin. Oh putain les mecs il se fait pipi dans sa culotte. Qu'est ? Qu'est-ce que tu parles ? Alors il cherche un ami apparemment. Bon ça va être inutile parce qu'il y a une... une combinaison qui le protège des balles. Oh putain. Qu'est-ce que c'est ? Hey. Tu es ce ninja. J'ai attendu pour toi Snake. Qui es-tu ? Ninja. Je n'ai pas un ami ni un ami. Je suis retourné d'un monde où ces mots sont sans doute. J'ai retiré tous les obstacles. Maintenant, vous et moi nous battrons à la mort. Qu'est-ce que c'est ? Oh, j'ai attendu longtemps. Je vais rester. Maintenant, j'aimerais le moment. Qu'est-ce que c'est avec ces gars ? C'est comme un de mes animes japonais. Apparemment, c'est un manga qui a le mec. Ou alors il regarde des manga. Qu'est-ce que c'est ? Revenge. Ce n'est rien si trivial que Revenge. Une lutte à la mort avec toi ? C'est-à-dire que mon soul trouver une respite. Il est chelou, lui. Je te tuerai ou tu me tuerai. Qu'est-ce qu'il a contre nous ? Ça doit être un ancien mec des anciennes missions de Snake. Il a dû croiser. Ok, lui, il s'est caché dans le placard. Putain, il y aura vraiment un combat alors. C'est bizarre. C'est bizarre. Maintenant, fais-moi le sentir. Fais-moi vivre encore. Ah. Bah écoutez, fight us, fight us. Contre le ninja. Alors, je pense que c'est le premier fight et qu'il y en aura d'autres. Je ne sais pas trop comment l'atteindre. Alors, attendez. Nikita peut-être pas. On va essayer un SOCOM. M9. Appuyez sur A pour viser. Alors, on va utiliser du SOCOM. Alors, attendez. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait ? On reprend SOCOM. Voilà. Alors, ça n'a pas l'air de le toucher. Parce qu'évidemment, il a une combinaison par balle. Donc, je ne vois pas comment ils veulent qu'on le touche. Alors, un FAMAS, mais je n'ai pas de FAMAS. Ration, j'en ai qu'une seule. C'est un peu la mythe. Alors, je vais visiter les environs déjà. C'est l'heure de... Alors, j'ai des SOCOM, BOULETTE et GENERATION. Donc, ça, c'est cool. En FOROS. Bon, on va le calarder au SOCOM. Non, ça ne sert à rien. Tu ne pourras pas me vaincre avec ça. OK. Euh... Nikita, mec ? Non. Euh... Non. Ça ne l'a pas touché. Alors, je pense qu'il faut utiliser les environs. Les environnements, plutôt. Euh... Mais comment ? Alors, peut-être qu'il faut le taper juste à main nue. Alors, on va essayer. On va essayer tout ça. Attendez, on va essayer de le taper à main nue. En FOROS ! Bon, là, on s'entraîne. Ce n'est pas très grave si on meurt. Ah oui, c'est à main nue qu'il faut le taper. Ah, ça, c'est classe, par contre. Ah, mais ça, c'est fun ! Ah ouais, ça, j'adore. Mais voilà, equality. Yes, il a rangé son sabre. OK. Fight us ! Euh... Il est où, ce gars ? Alors, on attend. Vas-y, ramène-toi, ramène-toi, ramène-toi. Casse-toi, FOROS. Attention, attention, quand même. Merde, 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 merde. Je ne sais même plus comment on fait des roulades. Ah oui, qui est-ce, comme ça ? C'est avec le bouton X de la main de Gamecube. Alors, on s'entraîne. Putain, il fait un de ses coups de pied, ce bâtard. Coups de pieds sautés. Voilà, ça, c'est pas mal quand je esquive comme ça. Vas-y. Putain, c'est assez archaïque comme combat, là. C'est un peu bizarre. Allez, je me casse. Voilà, parfait. Après, je le tape. OK, OK. Alors là, je préfère qu'il me tue, par contre, parce que... Si je le bague, je n'ai plus de rations. Ça va être chaud pour la suite. Donc... Bon, je le tape un peu quand même, même si j'avais envie de mourir. C'est chaud comme combat. Les combats dans Metal Gear Solid, c'est assez chelou. On sent que ce n'est pas fait pour ça, en fait. On sent que l'essentiel du gameplay est fait pour l'infiltration. Et pas tellement pour le combat. Eh, il y a une Gamecube ! Je vais vous montrer un truc sympa, il y a une Gamecube sur un bureau. Donc il y a un putain de clin d'œil. Je ne sais pas si vous l'avez vue, elle est violette. Et je vais essayer d'utiliser un... Une jumelle pour vous la montrer. Et moi pour que je la voie en grande. Regardez ici. C'est top, ça. Par contre, je ne sais même pas comment zoomer. Bon, là, je me suis fait... Tap-tap par le connard. Donc on va mettre à main nue et on va essayer de bien jouer. Alors, je vais récupérer quand même la ration que j'ai vue dans le courant à gauche. Parfait. Je vais prendre des trucs de FAMAS. Casse-toi, casse-toi ! Enfant rose ! Il n'attaque pas trop avec son sabre, en fait. Vas-y, range-le ! Range ton sabre ! Alors, lui, il disait qu'il voulait venger un pote à lui... Non, il cherchait un pote à lui, je ne sais pas quoi. Et en même temps, il nous connaît, il dit qu'il vient d'un monde... Un monde... Je ne sais pas, un monde à part, un peu bizarre. Je ne sais pas s'il est vraiment humain. Il ne doit pas être humain du tout. Ça doit être un truc... Un mec d'expéri... D'une expérience scientifique. Merde, 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 merde. Là, je suis un peu trop près, j'ai l'impression. On se casse. Enfant rose. Hé, je l'ai touché en faisant une roulade ! Alors ça, c'est pas mal, par contre. Regardez. Roulade. Je le touche. Roulade. Ok, là, je n'ai pas touché. Ah, il a pété la vide, ce bâtard. Casse-toi. Pharos. Putain, c'est spécial comme... Comme mode de combat, là. Oh, Pharos ! Il se meut au-dessus de moi, en fait. Allez, casse-toi. Donc là, il était invulnérable. Pharos. Putain, le mec, il tape à droite. Alors que moi, je suis à gauche et je me fais toucher. Ok. Tout est normal. Par contre, vous avez vu la manette de la GameCube ? C'était une manette... Attendez, je vais regarder encore. C'est une manette sans fil, ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Elles sont hyper grosses. Elle est officielle, elle n'est pas du tout non officielle, mais... Elles sont vachement balèzes. Et en fait, elles sont sans fil et je crois que c'est l'une des premières consoles qui avait proposé une manette sans fil parmi la PS2 et la Xbox One. Fuck. Parce que je n'ai pas de... À ma connaissance, je ne connais pas de manette officielle sans fil du côté de la PS2 et la Xbox One. Foire aussi. Ok, là, ça va. Pour le moment, c'est plutôt pas mal ce que je fais. Sauf que j'ai envie de garder ma ration. Parce que si je la perds... Si je la perds pour la suite, ce n'est pas top. Alors... Ça change un peu. Ah, il est invisible. Ça va être assez marrant, ça. Ok. Come on, come on, come on, come on ! Alors là, j'ai du sang, moi, par contre. Tape-le ! Ok, ça va. Il est où, il est où ? Je ne vois même pas le mec. Ah, on joue à cache-cache ! Ah ouais, d'accord, c'est comme ça ici. Dans Metal Gear Solid, on joue à cache-cache. Pas de soucis. J'ai bien envie de jouer à cache-cache. Des FAMAS. Mais un FAMAS, je le trouve où, cette FAMAS, franchement. Ça fait 20 ans que je dois trouver un FAMAS. Alors moi, j'arrive à le voir. Ça va pour le moment, c'est assez easy. Easy, easy, easy. Where are you ? Where are you ? Where are you ? Oh, bâtard. Il va me faire utiliser ma ration, je le sens. Alors, il va peut-être se barrer avant qu'on le tue, avant qu'on le finisse en bas. Là, il a un laser ou quoi ? Il va faire quoi ? Qu'est-ce qu'il a ? Alors là, il doit avoir un truc supplémentaire que je n'ai pas encore saisi. En Foros. Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ? Putain, il est chelou, on dirait un Sado. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est chelou, ce mec. En Foros ! Et voilà, dernière ration utilisée. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, il y a toujours moyen de s'en sortir dans ce jeu. En Foros. En Foros. La sensation du combat. Alors apparemment, il l'a connu dans le passé de Snake. Entre choquement d'os et de tendons. Qu'est-ce qu'il raconte ? Espèce de fou. Il y a une petite musique un peu savane, là. J'aime beaucoup. Musique d'ambiance. Putain. En Foros. Il lui reste pas beaucoup de vie. C'est cool. En Foros. Bon, c'est facile, là, franchement. C'est plutôt facile, là. Par rapport aux premières formes. Bon, c'est assez facile. En Foros ! C'est pas grave. Ok. Bon, allez, dernier coup. Et il va die. Enfin, il va die. Le combat va s'arrêter, quoi. Alors, pas dernier coup. Là, ça va être le dernier. Putain, le bâtard. Toujours pas. Ok, c'est bon. Easy, easy, easy. Moi, ce qui me fait rire, c'est que toujours, les méchants, ils ont des putains de techniques et des sabres et tout qu'on voit dans les cinématiques et quand on se bat avec eux, c'est des vieux coups de poing et tout. Et on arrive à le battre. Alors que s'il se battrait comme on le voyait dans les cinématiques, c'est clair qu'on n'aurait aucune chance. Là. Donc, pour le moment, l'otage est toujours vivant. Genre. Mais c'est clair qu'il est carrément plus fort que nous, c'est pas à peine de nous faire croire que... qu'on l'a assez facilement. J'ai ressenti celui-ci. Tu me rappelles maintenant ? Oulah. Ce n'est pas. Tu es mort dans Zanzibar. Là, il se fait contrôler par quelqu'un, là, j'ai l'impression. Wow. Là, là, il s'est passé. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai, 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 j'ai. Oh, c'est Space, hein ? Donc, il perd un peu ses moyens, on ne sait pas ce qui se passe. Il a parlé de médicaments. Là, il est en mode vénère, là. Voilà, il a repris son sabre. Il perd le contrôle de lui-même, c'est un peu bizarre. Grey Fox. Colonel, ce ninja est Grey Fox. Ridiculeux. Vous, vous-même, dans la ville de Zanzibar. Oui. Il devrait être mort. Mais il est toujours vivant. Qu'est-ce ? C'est bien ce que je supposais. C'est bien ce que je supposais. C'est bien ce que je supposais. Après l'arrivée de la ville de Zanzibar. Et c'était Grey Fox. Mais il était déjà mort. Oui. Mais ils l'ont réveillé. Ils l'aiment avec le prototype exoskeleton et l'ont gardé pour 4 ans. C'est l'objet d'une expérience à partir d'un cadavre. C'est le plus drôle que j'ai entendu. Ils l'ont utilisé pour tester toutes sortes de techniques de thérapie. Naomi, pourquoi n'as-tu pas nous dit de plus vite ? Parce que c'est une information confidentielle. Est-ce que c'est la seule raison ? Naomi, qu'est-ce qui s'est passé à Grey Fox après ça ? Le record dit qu'il a mort dans un accident. Je vois. Mais même si ce ninja est Grey Fox, la question est pourquoi ? Et d'où je ne savais pas où il était ? Tu dis qu'il est juste vivant de sa volonté de combattre ? Je ne suis pas sûr. Mais il semble intente de me combattre à la mort. Nous allons continuer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc tu vas combattre à Grey. jusqu'à ce que tu l'aimes. Je ne le dirais pas. Mais peut-être que c'est ce qu'il veut. Ah ? Tu es l'un d'eux ? Non, je ne suis pas. J'ai toujours travaillé seul. Seul ? Tu es un otaku aussi ? Otaku ? Allez, sortez-le. On ne peut pas rester ici pour toujours. Un otaku, c'est un geek, non ? Ah, c'est parce que lui, c'est un geek. En fait, il disait qu'il regardait des mangas. Tu sais quoi ? J'ai entendu de toi de Meryl. Oh ! Donc tu es là pour me sauver ? Désolée, mais non. Il y a quelque chose que je dois faire d'abord. Eh bien, au moins, tu n'es pas l'un d'eux. Ah, le mec, il a sorti une deuxième paire comme ça. Pépère, le chat. Hmm. Tu es malade ? Ah, je suis bien. J'ai juste coupé mon ancle un peu, en essayant de sortir. D'accord. Si c'est tout, il n'y a rien à se préoccuper. Je veux te demander quelque chose. J'ai besoin d'informations sur Metal Gear. Hein ? Metal Gear ? Oui. Qu'est-ce que c'est vraiment pour Metal Gear ? C'est un TMD mobile. C'est pour tirer des missiles nucléaires. C'est seulement pour des purposes de défense, bien sûr. Ah ! Je sais déjà que Metal Gear n'est rien mais un nucléaire équipé. C'est vrai ! Nucléaire ? Qu'est-ce que tu parles ? Les terroristes ont prévu d'utiliser Metal Gear pour lancer un missile nucléaire. Tu m'as dit que tu ne savais pas. Qu'est-ce qu'ils essaient juste pour utiliser le module TMD pour lancer un nucléaire nucléaire ? C'est vrai. Depuis le début, le purpose de cet exercice était d'essayer de tester Metal Gear, la capacité nucléaire nucléaire nucléaire. Les terroristes continuent le travail. Tu l'as commencé ! Non, tu es vrai ! Je l'ai oublié directement de ton boss, Baker. Non ! Un nucléaire 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 ? Donc tu n'as vraiment pas le savoir. Non ! Tout l'équilibre a été créé par un département separate. Et le président a personnellement prévu la fin de l'Assemblée avec une unité principale. Ok, il se fait carotte. Il se fait carotte dans un joint venture entre l'Armstech et le Lab de l'Assemblée du Réalgun. Le railgun est sur la droite de Rex. La principale fonction de Metal Gear est de lancer des nucléaires nucléaires. Tu es sûr que tu n'es pas oublié de quelque chose ? C'est vrai que Metal Gear a un module de missile sur son arrière qui peut porter 8 missiles. Mais... Est-ce que tu dis que c'était d'origine de porter des nucléaires nucléaires ? Ah, il y a Mario ! Il y a Mario et Yoshi, les mecs ! Regardez à droite. Ah putain, c'est génial ! Le petit clin d'œil. C'est le clin d'œil Nintendo, vu que c'est sur Gamecube. Mais sur la version PS1, ça ne l'est pas quoi. Trop fort, Yoshi, dans Metal Gear Solid quoi ! Génial ! Trop trop fort ! On a droit à un film. On a droit à un film. Des serveurs. Vous pouvez tester tout dans un environnement virtuel. Mais c'est tout juste théorétique. Donc... Ce exercice a été créé pour tester la vraie chose. Qu'est-ce que notre président a fait ? Si les terroristes lançaient cette chose ? Non... Fais-le ! Fais-le ! Je suis tellement fou ! J'aimerais bien qu'on puisse visiter cette salle. Euh... De façon tout à fait libre. La vérité est... J'espère qu'on pourra après. Mon grand-faire était un part de la création de Manhattan. Il a l'enquête de malheur de toute sa vie. Et mon père ? Il a écrivait en 6 novembre, 1945. On a un jour de la mort Hiroshima. Dieu a tout le temps à l'humour. C'est bon. 3 générations de l'homme Emmerich, nous devons avoir la curse des armes nucléaires écrite dans notre DNA. J'ai pensé que j'ai pu utiliser la science pour aider l'humanité, mais au final, j'étais la personne qui s'utilise. Utiliser la science pour la paix, c'est seulement un anime. C'est marrant qu'il parle de dessins animés de manga depuis tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y a des figurines de Yoshi, de Mario, et qu'il y a une console. Le mec c'est un geek en fait. Ok, Otaku. Ok, ok, je comprends un peu mieux. Rex est dans l'espace de maintenance. Où est-ce ? Au nord de la taure de communication. Mais c'est un long chemin là-bas. Le système d'urgence pour le code de détention est aussi là-bas. Oui, dans la maison de contrôle de base. Il serait mieux s'il vous plaît. Si ils ont plané un lancement dès le début, leur programme de ballistique est probablement terminé. Et vu qu'ils n'ont pas appelé pour moi dans quelques heures, ils ne devraient pas me servir. En d'autres mots, ils devraient être prêts à lancer. Meryl a le code de détention. Nous allons le lien avec elle. Si nous ne pouvons pas lancer le lancement, nous devons détruire Rex. Oui, comment on le détruit ? Je vous montrerai le chemin. Ok. Sur ce pied de votre, vous m'arrêtez. Vous m'appuyez si vous allez détruire Rex. Je ne vous demande pas, je vous demande juste votre cerveau. J'ai créé Rex. C'est mon droit, mon devoir de détruire. Si vous avez une chance, essayez de l'escalier. Quand la coaste est claire, je vous contacte par Kodak. Comment je devrais l'escalier d'une île ? Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Je veux que vous s'inscrire quelque part et que vous m'avez informé. Vous savez ce endroit bien, n'est-ce pas ? Bien sûr que je le fais. Et ne vous inquiétez pas, j'ai ce que j'ai. C'est la même technologie de l'escalier que les ninjas. Le Foxhound était en train de l'utiliser, mais... Avec ça, je serai bien. Pas de pied et tout. Bien. Mais je veux Meryl de regarder après vous aussi. Meryl, l'ingénieur est bien. C'est une relève. Je veux que vous regardez après lui. Où est-ce que vous êtes maintenant ? C'est très près. Elle est là. Oh non ! Meryl, qu'est-ce qui s'est passé ? Meryl, qu'est-ce qui s'est passé ? Hey hey Meryl ! Quelque chose est mal. Tu as entendu quelque chose ? C'était pas quelque chose de musique ? Qu'est-ce qu'elle a semblé ? Il parle de qui ? Il parle de qui ? De Meryl ? Ouais, de Meryl. La nièce de Camber. Elle... Elle... Elle porte le même uniforme rouge que les terroristes. Si elle est disguisée comme l'ennemi, vous devez la contacte quand elle est seule, hein ? Il n'y a qu'un endroit où nous pouvons être sûrs qu'elle est par elle-même. Où est-ce ? Ne t'es pas trop dense. Ici, utilise cette carte de sécurité. C'est la sécurité niveau 4. Ok, bon, on fait les choses dans l'ordre alors. On va pas sauter une étape. Alors j'avoue, ne pas me souvenir de porte de niveau 4. Hein ? Tu te sens bien ? Il n'y a rien qui t'inquiète. Qu'est-ce qu'il y a pas ? Comment il s'approche de lui ? Non, rien, je... Je suis juste heureux que tu es bien. Tu es drôle. Je suis un peu nerveux. Tout le monde que j'ai salvé, soudain, mûre. Ah, d'accord. Ok. Ouais, c'est pour ça, effectivement. C'est peut-être un peu plus que ça. Moi, je soupçonne une transmission d'un truc bizarre. Et là, il est en train de regarder Yoshi, là. Otacon. C'est son pseudo. Un otaku, c'est un gars comme moi qui aime l'animation japon. Ah, ah ! Mord de rire ! C'est le jeu de... C'est l'autre jeu du créateur de Metal Gear Solid. Et il y a le poster, c'est vrai. Eh, mais lui, c'est pas le créateur, là, de Metal Gear, là. Le mec qu'on a devant nous. J'ai l'impression qu'il a peut-être été modélisé comme ça. Ah, mais là, on peut pas le manquer, hein. Mario et Yoshi, là, on peut pas passer à côté. Trop, trop drôle. J'ai devenu un scientifique parce que j'ai voulu faire des robots comme ceux dans les animes japonais. Rien, c'est vrai ! Ça me semble comme une excuse. Alors, l'autre jeu de Metal Gear Solid, il s'appelle Zone of the Enders, ou un truc comme ça. Zone of the Enders. Alors, j'ai jamais joué, mais ce qui parait, c'est bien. Donc, le créateur, c'est Hideo Kojima. Ok. Donc, avec cette camouflaude, je peux sortir et sortir de l'armoré dans la hausse. Si vous avez besoin d'armes ou de rations, juste me dire. J'ai une fréquence 141.12. On se voit plus tard. Je ne sais pas s'il y a d'autres clins d'œil. Enfin, on va déjà regarder les clins d'œil dans la salle. Cool ! Allez, jumelles ! Allez, on va finir cette vidéo par examiner ce qu'ils nous ont mis de sympa. Donc ça, apparemment, ce serait Zone of the Enders, l'autre jeu de Hideo Kojima. Qui est en poster. Et que Otacon apprécie. Alors là, je... Attendez, je regarde les... Zoom, c'est B et X, ok. Ok. Et notre ami Mario Yoshi. Putain, mais c'est trop, trop marrant, je trouve. Alors, je me demande s'il y avait des figurines dans la version PS1. Ceux qui ont joué, ils peuvent me le dire. Mais je pense... Je ne sais pas. C'est possible, hein. Alors, voilà. Il y a quoi d'autre ? Je ne vois rien d'autre à part la Gamecube et sa manette sans fil. On va pouvoir examiner tranquillement, maintenant. Donc là, elle a une grosse batterie et tout. Ok. Avec le petit adaptateur sans fil qu'on branche au port de la mallette. Ok. Ah bah, en tout cas, c'est marrant. Et je n'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres. Ok. Pas de ration ici, ça aurait été sympa d'avoir une deuxième. Ah, il y a encore la vide qui est pétée. Alors moi, je ne peux pas péter les vides, par contre. Je vais essayer avec un flingue. Ok. Ah si. Ah si, si. Ah ouais. Et en plus, c'est une localisation des coups de feu, quoi. Trop fort. Oh, mais trop, trop stylé, je trouve. Bah, nickel, hein. Bah écoutez, cette vidéo aura été l'occasion de se fight tos contre Mister le Ninja et de faire la rencontre de Monsieur Otacon. Des Otaku. Ok, non, rien d'intéressant. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la suite de Metal Gear Solid de Twinsnake. Pour de nouveaux combats, de nouvelles aventures, de nouvelles infiltrations à la PGM de la mort qu'est-tu, comme d'hab, j'ai envie de dire. Et je vous dis à la prochaine. Donc salut tout le monde. Meiling, comment tu as puissé cette ligne de travail ? La vérité est, je voulais toujours devenir un pilote de l'afri. J'ai l'aimérité avec les jets, les regardant dans les films. Tu vas être surprenant à combien de personnes disent la même chose. Mais je n'ai pas voulu dire aux gens. C'est quand j'ai entendu que la force du US a besoin de personnes pour faire des bêtements, des déchets de déchets. Ce sont les gens qui sont les gens pour confirmermer comment successful un bâtiment d'un. Oui, donc j'ai commencé à faire de recherche dans la photo de l'aéritabilité et l'intelligence. J'ai fait ça ma major. Mais il n'y a pas des pilotes qui font seulement des bêtements. C'est vrai. Et dès que j'ai appris ça, j'ai déjà été un expert dans mon field. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...